Musique Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver avec le public en grande forme, chers amis sur cette LTV, Télé Miroir pour une nouvelle semaine et un week-end de bon plan. Pas mal de choses pour Sortie Plein Sud avec notamment le Marathon de Montpellier. Première édition, c'est à Montpellier, départ de la comédie. C'est dimanche, on peut encore s'inscrire, on en parlera. La semaine des requins, c'est le mot d'ordre, il faut protéger cette espèce en voie de disparition. C'est la semaine européenne et au gros du roi, du côté du cyclorium et du requinarium, il y a une expo et des animations jusqu'à dimanche. Les internationales de la guitare, il vient de sortir son nouvel album Fair Shape, il est sorti la semaine dernière, c'est notre ami Mister Blackstone qui va faire la première partie de cette soirée de clôture samedi au Zénith de Montpellier. Cap-Costière, c'est à Nîmes, il y a pas mal de boutiques et la semaine du goût se fête dans ce centre commercial du côté de Nîmes, on en parlera avec son directeur qui était footballeur et maintenant, il est au business, il est patron. Le Fizz, Fizz Experience, samedi et dimanche, après le BMX place au Roller, ce sera la foire de Montpellier, on parlera de la clapassade et on va parler avec Romu, bien de l'agenda ce soir. Oui, salut Julien. Je suis surpris, je pensais que c'était Anne d'abord. Donc voilà, on va parler de salon bio, de plusieurs fêtes du terroir, d'un événement qui s'appelle Art qui tue et de musique électro. Très bien, bonsoir Anne. Bonsoir Julien. Mylène Farmer ce soir à l'honneur. Oui, les secrets de la chanteuse Mylène Farmer. Très bien, et des places de ciné à gagner, vous soyez à Nîmes, Kinépolis ou à Montpellier, Gaumont Multiplex, Gaumont Odysséum, le numéro magique 0467 41 88 37. Appelez-nous quelle que soit l'heure de diffusion parce que sortie plein sud s'est diffusée plusieurs fois. On commence avec le premier événement, première édition, c'est la feria du rire les amis. Ça commence samedi, cet anime, au Novotel Latria. Son directeur est là pour cette belle soirée et ses beaux week-ends en perspective d'humour. Merci de l'applaudir, Frédie Serda. Bonsoir Frédie, bienvenue. Bonsoir. Directeur du Novotel Latria. Cet anime, c'est la première édition de la feria du rire. Tout à fait. Nous lançons, c'est une grande première pour Nîmes puisque jusqu'à aujourd'hui, les artistes comiques ne pouvaient pas venir à Nîmes parce qu'il n'y avait pas de salle de taille suffisante. Il y avait bien entendu le théâtre 800 places, mais c'est une grosse machine. Donc nous, notre salle intermédiaire de 400 places permet de recevoir des artistes. Voilà, dans un hôtel, c'est aussi original, mais parce que vous avez un auditorium aussi pour plusieurs représentations. Ça va durer jusqu'au mois de... Ça va durer 4 mois. 26 mars, 2011. Donc on a le temps, on ne va pas donner toute la programmation. Mais il se peut qu'on prolonge. Bon, ben voilà. Déjà, une première info, Freddy. 400 places, c'est du théâtre, c'est du one-man show, c'est du comique. On va mettre nos zygomatiques à l'épreuve. Et on commence samedi avec une première soirée à la triadonyme au Nouveau-Tel. Tout à fait. Nous commençons avec un duo, hommes-femmes au monde d'emploi. Alors c'est pourquoi nous, les hommes, nous ne comprenons pas les femmes. Pourquoi les femmes, des fois, ne comprennent pas nos réactions. Ça promet, déjà. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche. C'est quand même deux cerveaux. Le cerveau de la femme, alors qu'il parle beaucoup avec ses copines. Et puis les hommes, c'est beaucoup le sexe. Et puis la bagnole. Évidemment. Et le foot. Et le foot aussi. Il y a un petit coin pour le foot. C'est samedi à 20h30. C'est 20h30. Il reste encore quelques places. Il est resté hier soir à la FNAC à vendre 60 places. Très bien. Attention. Le 30 octobre, ça s'appelle les Renées. Ça, c'est de l'humour également. C'est une compagnie gardoise en plus. C'est des gardois. Et nous avons voulu mélanger dans cette programmation des artistes du département, de la région et des nationaux. Très bien. Donc les gardois seront à l'honneur avec les Renées. Bon, les Renées, effectivement, c'est des sketchs. Et puis, je crois qu'ils chantent aussi. Ils chantent. Et ils parlent de l'actualité nationale et régionale. C'est très interactif avec la vie politique locale. Ça va balancer. Ça va balancer. Bon, alors, ça va balancer pour cette belle soirée. C'est 15 euros. C'est le 30 octobre. Ça s'appelle les Renées. On a Yves Pujol le 12 novembre. Yves Pujol, qui est l'artiste qui était dans un groupe qui s'appelait dans la région de Toulon, Ayoli. C'était lui le meneur de Seine. Et ça bouge. Ça s'appelle J'adore ma femme. J'adore ma femme. Voilà. Le 12 novembre, c'est Yves Pujol. Les Chevaliers du Fiel, aussi, autre date. Deux dates, 27 et 28 novembre. Oui, et peut-être 3 si on fait complet les deux premières. Très bien. Alors, c'est effectivement une compagnie de Toulouse. Ça s'appelle La Brigade des Feuilles. C'est de l'humour. C'est Les Chevaliers du Fiel. Vivez une grève surprise. Écrivez vous-même vos prochains slogans. Bref, ça va parler de l'actualité, les retraites en ce moment. Ça balance aussi pas mal. Ça balance pas mal. Décidément, il y aura pas mal d'actualités. Et puis, un autre événement après Les Chevaliers du Fiel, c'est Patrick Bosseau. C'est un petit peu votre pointure. Oui, d'abord, c'est un honneur qu'il nous fait. Parce qu'une salle de 400 places, c'est petit pour lui, d'habitude. Lui, c'était plutôt le zénith, en général. Oui, il fait plutôt des 1 500, 2 000 places. Mais bon, on est arrivé à trouver un terrain d'entente avec M. Ribeira, qui est le producteur du spectacle. Et il fait des efforts. Et puis voilà, il est en ligne. 11 et 12 décembre pour deux représentations. Patrick Bosseau, son dernier spectacle s'appelle La courte échelle. Morceau choisi, extrait. Parfait. Écoute, maman. Tu as déjà redoublé Toy C1 et Toy CM2. À ce rythme-là, si je calcule bien, à 6e, tu seras plus vieux que ton père. Science. 1 et demi sur 20. Patrick est capable de dormir 2 heures les yeux ouverts. Un cas unique pour la science. Bien. Avec toi, il porte bien son nom. Bullotté. Voilà, Patrick Bosseau qui sera sur la scène de Latria Novotel à Nîmes dans le cadre de cette fériée du rire. 11 et 12 décembre, il reste de la place ? Il en reste encore un peu. Encore quelques-unes. Selon la FNAC, combien ? Allez-y, vite. 32 euros. Un dernier mot rapidement. Couscous au lardon. C'est le 14 janvier. Pour bien commencer l'année, c'est du théâtre. Oui, un couple sur scène, mais en plus, non seulement ils sont un couple, mais en plus, ils sont de nationalités différentes. Voilà, on a Rachid qui est maghrébat, Marie-Sophie qui est française, ils s'adorent, ils se marient, ils s'aiment bien, sauf qu'effectivement, il y a des tensions, il y a la belle-mère par-dessus. Enfin bref, voilà. C'est intéressant. C'est le 25 euros, c'est du théâtre, et ça s'appelle Couscous au lardon dans le cadre de cette fériée du rire. Mieux vaut réserver dans les points de vente habituels. Oui, oui, je pense qu'on va être vite complet. Voilà, et notamment la FNAC, si on a bien compris. C'est la publicité que je fais. Merci beaucoup, Frédie Sarda, pour la fériée du rire. N'hésitez pas à vous renseigner, ça commence samedi à Latria, au Nouveau Hôtel, à Nîmes. Merci, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On enchaîne avec un autre rendez-vous, et bien c'est pour les étudiants. Ça a commencé hier soir, c'est le festival Open, festival interuniversitaire de la création étudiante. C'est la deuxième édition, on va voir ce que c'est, on va accueillir l'une de ces organisatrices, elle s'appelle Caroline Datte, de l'UM2, la fac de sciences. Caroline. Bonsoir Caroline. Ça va bien ? Ça va. Vous aimez le rire, vous connaissiez ? Je ne connaissais pas, non, je ne connaissais pas, j'aime bien rire, mais je ne connaissais pas. Très bien, est-ce qu'on va rire alors, justement sur les différents campus, pour ce festival Open, qui est la deuxième édition ? Voilà, c'est la deuxième édition du festival Open, c'est un festival de création étudiante, on va rire, pas que, on va peut-être aussi pleurer, c'est plus diversifié, c'est plus diversifié. Parce que là, c'est du théâtre, de la musique, des spectacles, on va retrouver de la danse, du ciné, c'est un petit peu mélangé tout ça. Voilà, c'est un festival entièrement, donc les productions sont entièrement réalisées par les étudiants. On va y trouver des concerts, des représentations théâtrales, des expositions. Ça, ça dure dix jours, donc ça a commencé hier avec un premier concert qui avait lieu au Trioletto, un concert d'ouverture. Qui s'est bien passé ? Qui s'est bien passé. C'est jusqu'au 22 octobre ? Jusqu'au 22 octobre, oui. Et ça se passe sur les trois campus, mais est-ce que les étudiants qui sont à Nîmes vont aller jouer à Perpignan et vice-versa ? Voilà, en fait, ça se passe sur les campus des trois universités sur Montpellier, Nîmes et Perpignan. L'idée, c'est d'échanger les productions qui sont faites par les étudiants des trois villes. Donc, par exemple, il y a les étudiants d'art du spectacle de Paul Valéry qui vont aller jouer une pièce au Pénélope, au Pénélope, et à la maison des étudiants à Perpignan, le 20, et au théâtre du Périscope, à Nîmes, le 21. Mais l'idée aussi du festival, c'est d'accueillir des étudiants des autres universités en France et à l'étranger. Par exemple, ce soir, à la Vignette, il y a un spectacle de l'École nationale supérieure d'art mathématique de Saint-Étienne. C'est ce soir ou vendredi ? Ce soir, à 21h, et vendredi, à 19h15. Donc, c'est un spectacle qui vient de Saint-Étienne. Parce qu'il y a un autre spectacle aussi, ce soir, sur la fac Richter aussi. Et ce soir, en début de soirée, chaque soir, il y a un spectacle à 19h15 et un spectacle à 21h. Donc, ce soir, jeudi 14, il y a un spectacle emblématique des étudiants de pharmacie qui s'appelle l'Homonome, qu'ils reprennent chaque année. Donc, il y aura lieu à 19h15 et puis à 21h, un spectacle à la Vignette. Une vingtaine de spectacles. J'imagine que ce n'est pas ouvert qu'aux étudiants. C'est ouvert à tout le monde. C'est entièrement gratuit. Et le but du jeu, c'est d'ouvrir un petit peu la saison culturelle sur les campus, de montrer aux étudiants et à tout le monde qu'il se passe des choses sur les campus, qu'on peut sortir, qu'il y a des lieux de spectacle et des programmations. Et puis aussi, peut-être d'inciter les étudiants à en faire encore plus. Et on essaie de faire une programmation de qualité. Et ça marche bien, l'idée de recevoir des étudiants étrangers ou même qui viennent d'un peu loin en France ? Les gens se déplacent ? Ils se déplacent, les étudiants ? Alors, les compagnies, enfin, les groupes d'étudiants qu'on invite, on les invite. Donc, ils sont très contents. En plus, ils viennent à Montpellier. Moi, j'ai invité des improvisateurs de Paris et Besançon. Ma foi, ils vont passer tout le week-end à Montpellier. Ils sont très contents. Et donc, oui, il y a des partenariats qui sont tissés entre les universités qui ne se passent pas qu'à ce moment-là, qui se passent tout au long de l'année. Mais à ce moment-là, on veut un point d'orgue pour... Bon, alors, pas mal de spectacles en perspective. C'est une vingtaine de spectacles. Il y a des compagnies, c'est le théâtre, les amateurs, les pros, les étudiants qu'on met en valeur. Il y a d'ailleurs une expo sur le design à Nîmes. C'est jusqu'au 23 octobre, c'est ça ? Voilà, à Nîmes, à la bibliothèque universitaire. Très bien, du Vauban. Très bien, festival de la création étudiante. Deuxième édition, voilà, les étudiants. C'est un habitant sur quatre à Montpellier. Donc, n'hésitez pas à vous rendre. Tout est gratuit. Merci beaucoup, Caroline. On se renseigne sur Internet ? Oui, sur le site de l'université Paul-Valéry. Unif-montp3.fr ? Exactement. Eh bien, voilà, je ne suis pas étudiant, mais je connais. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Salut les étudiants. Et on salue aussi les marathoniens, ceux qui sont sportifs. C'est la première édition. Après New York et Paris, eh bien, ça y est, c'est officiel. Ce sera le 17 octobre et ce sera dimanche. Montpellier a enfin son marathon. Elle est très fière de défendre cet événement. Merci de l'accueillir de la ville de Montpellier, adjointe au sport. Merci d'accueillir Sophie. Boniface Pascal, c'est ça. Voilà, je connais tout le temps aussi. Bonsoir Sophie, bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Eh bien, il n'y a pas de problème parce qu'on vient parler. Vous pouvez vous installer, vous êtes la bienvenue. Pour nous parler du marathon. Première édition, c'est important que Montpellier ait son marathon qui partira de la place de la comédie dimanche. Écoutez, je pense que oui. Le précédent datait des années 80. Et en plus, ce n'était pas un vrai. On me taquine là-dessus en me disant, mais il y en a eu un, ce n'est pas vrai. C'était deux boucles. Moi, je maintiens. C'est une seule boucle. Donc, c'est un véritable marathon. Et une ville comme Montpellier, qui est la ville la plus sportive de France, se devait d'avoir son marathon. Donc, c'est fait. C'est fait. Ça sera fait dimanche soir. 42 et quel kilomètre ? 42,195. Exactement. Freddy, vous serez prêt à faire du marathon ? Oui, je serai là. Oui, vous serez là. 42 kilomètres, vous direct. Oui, oui. Il y a de bons restaurants. Parce que si c'est difficile aussi, Sophie, on peut le faire en individuel, ce marathon. Mais aussi en relais. Il y en a pour tous les goûts. Les véritables athlètes, premier départ. Il y en a qui pourront le faire en roller. Et Suria Bonali, que vous connaissez sans doute. Patinage artistique. Championne olympique. Fera peut-être les 20 premiers kilomètres en roller. Et puis, nous aurons des relayeurs, c'est-à-dire à 5 ou à 8. Et puis également, d'anciennes personnes, d'anciennes personnes, d'anciennes personnes qui ont souffert de super poids, qui ont perdu du poids, donc qui ont été opérées. Et qui vont chacun parcourir 2 kilomètres. Ce seront 21. Alors, peut-être pas en courant, mais marche sportive, marche suédoise. C'est bien, tout le monde sera là, parce que d'autant plus, c'est un marathon pour la bonne cause en plus. Ah, c'est un marathon pour, bien entendu, qui a des objectifs, si vous voulez, de santé, dans cette société qui est la nôtre. Où on est sédentaire. On ne bouge plus. On va apprendre à manger convenablement et ensuite à bouger assez d'ascenseurs, assez de voitures, un peu se servir de ses jambes. Moi, ce que je trouve bien avec ce marathon, Sophie, c'est que c'est une vraie boucle par rapport à d'autres marathons. Merci. Deux semi-marathons qui se suivent. Alors, c'est quoi le parcours ? C'est le 12e essai. On a fait 12 essais avant celui-ci. Donc, c'était réfléchi. Ah oui, je le vois là-bas. Là, on découvre le parcours, on part de la comédie. On part de la comédie, on descend sur la gare, on prend la rue Maglone, on prend l'avenue Georges Clémenceau, ici. Ensuite, on remonte vers... On va traverser tous les quartiers de la ville, pratiquement. C'est pas les manifs, attention, c'est bien le marathon dimanche. C'est pas la manif. Donc, l'avenue de Rocambol, on remonte vers l'avenue de Lodev. On peut pas le marquer sur votre truc, là. Ensuite, avenue de l'Europe, on supprime pour ce jour-là les puces, parce que c'était au niveau de la sécurité des coureurs. Il fallait absolument prendre cette décision qui a été prise. Ensuite, on est près du collège, du lycée, pardon, Jean Monnet. On revient vers le centre en descendant l'avenue du professeur Ravas. Puis, vers le centre, on repart vers le nord-ouest de la ville, et on va tout à fait en haut, suivre le laisse, à la frontière avec la ville de Castelnau. On redescend, on revient, il fallait les trouver, les 42 km, les 42 km, les 42 km, les 42 km, in situ. Donc, on part de la comédie, on arrive à quelle heure, Sophie ? On arrive, écoutez, les meilleurs, le courront en 2h15, 2h30, les meilleurs, les moins bons, on va dire, ceux qui le feront un peu plus en touriste, 5h30, 6h, je crois qu'après on arrêtera. S'ils participent, c'est déjà pas mal. Il y a 2000 participants, c'est ça ? Il y a, écoutez, 1600 inscrits individuels, et tous les autres, pratiquement, ce sont des relayeurs à 5 ou à 8. Alors, question importante, on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment ? Jusqu'à la veille, samedi soir. Samedi, parce que samedi, il y aura des animations. Samedi, il y a des animations, il y a le village du Marathon sur l'esplanade, et je vous invite à la pasta party du samedi soir. Pour les célibataires ? Là, c'est pour les célibataires, non ? C'est ça ? C'est pour les célibataires et ceux qui ne le sont pas. Ah oui, d'accord, c'est pour manger des pâtes. Non, 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 c'est la pasta party, c'est festif en même temps, ce marathon. C'est le village marathon qui sera samedi, et puis dimanche, le coup d'envoi, dès dimanche matin. À 9h, le matin. 9h. Coup d'envoi qui sera donné par Madame le maire. Très bien. Et vous, Sophie, vous allez courir en combien de temps ? Moi, j'ai... Vous allez courir ou pas ? La question piège, ça fait un an et demi que je travaille sur le marathon. Non, je vais le suivre avec Madame le maire, en moto ou en voiture. Très bien, c'est bon pour la plaquette ? 42 kilomètres, je les ai faits, la bicyclette quand même. Bon, ben très bien. Il y avait tous à vélo, effectivement, avec l'opération. Oui, bien sûr, quand on a vraiment essayé à trouver un tracé qui convient à tout le monde. Bon, pas d'inscription sur place, mais on peut s'inscrire la veille, retirer ses dossards aussi la veille et le jour J. Que le samedi, le dimanche, c'est fini les inscriptions. Attention, c'est Sophie Boniface. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marathon de Montpellier, première édition. Allez-y, inscrivez-vous. Vive le sport. Merci beaucoup. Et rendez-vous dimanche. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Après, la pub pour d'autres. Bon plan, à tout de suite. Dans le monde, plus de 100 millions d'enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. 150 millions d'enfants travaillent dès leur plus jeune âge. Aller à l'école, c'est pourtant un droit fondamental pour tous les enfants, une garantie pour les générations futures. Partout dans le monde, l'UNICEF lutte pour le respect de ce droit et participe à la création d'écoles et à la formation des enseignants. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle essentiel de l'éducation pour tous les enfants, à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but, mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, moi, j'ai choisi d'être bénévole. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous ? Entrez dans l'aréna des champions à la Foire internationale de Montpellier du 8 au 18 octobre. Parc des expositions est sur foire-montpellier.com Marre des grandes surfaces ? Envie d'acheter sain ? De savoir ce que vous mangez ? Avec Biocop, consommez autrement. Biocop, résolument proche des producteurs locaux pour vous proposer des produits sains et sélectionnés. Céréales, fruits et légumes, produits cosmétiques ? Découvrez aussi toute une gamme d'articles issus du commerce équitable. Biocop, au Cresse, le choix de consommer autrement. Coucou, tous les mardis à 18h30, je vous donne rendez-vous dans le Festival de Cannes, où vous aurez Opinion sur rue. On y diront dans votre événement, dans votre rue, dans votre village. Et ensuite, il y aura Télescopie, Télescopie avec cerise, où nous allons soigner tous les grands malades de notre région. Et ensuite, bien sûr, le cinéma avec le Festival de Cannes à mardi. Et bien d'autres rubriques pour vous éclater et vous donner envie de jouer. Et ça, c'est seulement dans Game in TV. Game in TV C'est un événement qui a lieu un petit peu partout en Europe et en France. Et quand on dit requin, on pose Siquarium et Roquinarium. C'est au Gros du Roi. Son directeur est là. Merci de l'accueillir. Jean-Marc Groul. Bonsoir Jean-Marc. Bienvenue. Siquarium et Roquinarium. C'est pas facile à dire. Ça fait un an que ça existe, le Roquinarium au Gros du Roi. Oui, le Roquinarium, c'est la nouvelle partie. C'était l'extension, l'agrandissement du Siquarium. Un ensemble consacré aux requins. Donc, musée, mi-musée, mi-aquarium. On essaie d'apprendre tout ce qu'on peut sur le requin. Et surtout, de faire découvrir cet animal pour le faire apprécier, pour le protéger. Alors, c'est unique en Europe ? C'est unique en Europe, oui. C'est la première fois qu'il y avait un musée consacré aux requins. C'est vraiment dans un but de protection de l'espèce. Alors, parlez-nous un petit peu, parce qu'on va avoir des requins. Mais on côtoie aussi le personnel, les soigneurs. Vous avez une politique aussi avec cette espèce ? La volonté du Siquarium, c'est de faire découvrir le requin complètement. Et donc, montrer tout. On voulait montrer vraiment les soigneurs. On peut voir les plongeurs qui descendent avec les animaux. Et on peut voir les soigneurs qui travaillent avec le requin. Quand je dis qu'ils travaillent, il y a un vrai rapport de confiance qui s'établit maintenant. On est, je crois, le seul site en France à présenter un travail avec des requins. Et donc, les gens peuvent assister à ce rapport entre le soigneur et le requin pendant les repas. Où on apprend aux requins à se laisser manipuler pour pouvoir les soigner facilement, pour les transporter. Et donc, cette façon de faire permet de travailler de manière sereine et de montrer surtout aux jeunes publics, et à tous les publics d'ailleurs, que le requin est un animal intelligent. Et en le faisant apprécier, en montrant comment est le requin réellement, on espère pouvoir sensibiliser l'opinion pour prendre conscience qu'il faut protéger très très vite ces magnifiques prédateurs. Alors justement, c'est dangereux un requin ou pas ? Est-ce qu'on est loin du cliché des lents de la mer ? La plupart des requins ne sont pas dangereux. Il y a près de 400 requins différents qui existent dans toutes les mers du monde. Deux, trois espèces sont dangereuses. C'est vrai, elles peuvent être dangereuses lorsqu'elles se nourrissent dans des conditions bien particulières. Mais la grande majorité des requins ne sont pas du tout dangereux. Et ce sont des animaux, je vous dis encore une fois, qu'on peut côtoyer sans aucun problème. Et en Méditerranée, au large de nos côtes, on en trouve des requins et quelles espèces ? Je vous dis la vérité ou non ? Dites-moi la vérité. Ah mais il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a que des requins en Australie ou il y a des requins en... Je vous plaisante. Il y a beaucoup de requins en Méditerranée. Il y a plus de 50 espèces différentes. Il y a même des gros requins. Mais il n'y a aucun requin dangereux en Méditerranée. Les requins mangent du poisson. C'est mieux pour eux. Sinon, il n'y aurait plus de requins. Donc à faire, oui. Il n'y aurait plus grand monde. Ils ne mangent pas les nageurs. Non, non, non. Les requins, on mange souvent du poisson bleu, par exemple. Il y a aussi des requins pèlerins, des très gros requins pèlerins qui ne mangent que du plancton. Ils sont énormes, mais ils sont totalement inoffensifs. Et donc ces requins, oui, sont bien présents en Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est un vrai souci, puisqu'aujourd'hui, plus de 40% des requins et raies méditerranéennes sont actuellement menacés d'extinction. Donc on est vraiment devant quelque chose de catastrophique où il faut réagir très très vite. Alors c'est un coup de gueule que vous lancez aussi dans le cadre de cette semaine. Non, on trouve inacceptable, et je pense que vous aussi, vous partagez notre opinion, qu'aujourd'hui, en quelques dizaines d'années, on est en train de détruire des animaux qui sont là depuis plusieurs centaines de millions d'années. Donc on n'a pas le droit de continuer à éliminer ces animaux-là, qui sont également au bout de la chaîne alimentaire, ce qui veut dire qu'il va y avoir des conséquences dramatiques pour tout le niveau de la chaîne alimentaire, et jusqu'à l'homme, avec la disparition des prédateurs. Et les requins qu'on trouve chez vous au Siquarium, c'est que des requins de la Méditerranée ? On trouve aussi des requins d'ailleurs ? Non, on a une représentation mondiale, on va dire, des requins. On a des requins de Méditerranée, et on a des requins également, qui sont des requins qui peuvent être également d'autres océans. On essaie, on s'efforce à avoir des requins qui sont nés en captivité, pour ne plus prélever de requins dans le milieu naturel. Bon, très bien, il y a des animations, il y a des expos aussi, qui ont commencé dans le cadre de cette semaine. On peut aller au Recinarium pour avoir plein d'infos, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Cette fameuse semaine, surtout c'est une ONG, qui s'appelle la Shark Alliance, qui réunit plus de 100 organisations, et qui dit, maintenant ça suffit, on doit interdire de couper les ailerons des requins, ici en Europe. Comme on fait de la soupe, c'est ça, non ? Voilà, on coupe les ailerons des requins, et on laisse toute leur carcasse mourir, enfin mourir, se dégrager dans la mer. Et donc on dit stop, ça suffit, on demande aux députés européens, qui ont déjà fait une loi au niveau de l'Europe, de la faire vraiment appliquer, et qu'on arrête de couper les ailerons des requins sur les bateaux. Et qu'on ramène les requins lorsqu'ils sont pêchés, de manière entière, sur le quai. Parce que sinon, il y a du trafic, et on continue à détruire toutes les espèces de requins, à cause de ce pêche d'aileron. Alors il y a des expos, il y a des animations jusqu'à dimanche ? Voilà, pendant une semaine, on va essayer encore d'amener encore plus que ce qu'amène le Recinarium en temps normal. Donc il y a des expositions, une exposition sur le grand requin blanc, d'un photographe français qui s'appelle Patrice Hérault. Une Montpellier reine, Hélène Petit, qui a fait aussi un voyage au Japon, et qui nous parle du requin au Japon. Et également, Gérard Souris, un photographe sous-marin, avec des très très belles vues, de toutes ces plongées à travers le monde. Et donc là, c'est pour montrer la beauté de ces animaux-là. Et donc on espère, nous, en les faisant apprécier et aimer encore plus, que tout le monde sera venu pour les protéger. Et une pétition également, vers les députés européens, qu'on veut faire assigner par le plus de monde possible pour faire appliquer ces différentes lois. Bon, en tous les cas, les images de requins qu'on voit à l'écran, là, sont assez impressionnantes. Rendez-vous donc au Recinarium, Siquarium, et dans le cas de cette semaine européenne du requin. Et puis rendez-vous tout au long de l'année, on peut venir voir les expos, les animations. L'entrée est à combien ? L'entrée, 11,30€ pour les adultes, 8,30€ pour les enfants, et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà, au Gros du Roi, Recinarium, Siquarium, pour les gardois et les héroltères. Merci beaucoup Jean-Marc Gros. Merci. Et bravo pour votre combat aussi. Il faut le souligner. On passe à la chronique, on laisse tomber le requin. On va plus parler, Mélène Farmer, c'est la chronique de Anne Larménier. Alors, la culture de l'inaccessibilité, il faut bien prononcer. Bravo, je me suis bien entraîné. C'est un bouquin, c'est votre coup de cœur, c'est un hérolté qu'il a écrit. C'est même un montpellier, il s'appelle Julien Rigal, qui est bien connu de la communauté des fans de Mélène Farmer, puisqu'il a un site internet qui s'appelle 100-logique.com, qui est un des sites internet les plus visités dans ce domaine. Ce qui se retrouve dans le succès du livre, parce qu'il est déjà en rupture de stock, donc sur cette chanteuse. C'est une biographie, en quelque sorte. Oui, Mélène Farmer, qui vient de sortir un single, oui, mais non, qui est sorti le 29 septembre. Un avant-goût de son album, qui lui, sortira dans les bacs d'ici décembre. Donc c'est une biographie sur Mélène Farmer ? C'est une biographie, oui, c'est une biographie sur Mélène Farmer, c'est tout ce qui fait la force de Mélène Farmer, cette chanteuse qui cultive donc le goût de l'inaccessibilité, qui est très présente quand elle fait un concert. Par exemple, le dernier concert qu'elle a donné à Montpellier, c'était en 99 au Zénith, elle est très présente quand elle fait la promo, et tout d'un coup elle disparaît, et loin de créer de la frustration chez ses fans, au contraire, ça les rend un peu accros, et c'est tout ce mécanisme que montre, un petit peu, qu'explique Julien. Donc c'est un livre dans lequel vous trouvez quelques anecdotes inédites, des anecdotes qui sont moins connues du grand public, peut-être par les femmes, par les fans, pardon, notamment pourquoi et comment elle a écrit sans contrefaçon, un de ses grands succès, je vous laisse les découvrir dans le livre. Au rayon des anecdotes locales, sachez qu'une de ses premières télés, Mélène Farmer, elle l'a faite sur le plateau des Jeux de 20h, c'était à Lodev, chez nous. Chez nous, dans les roues, première date, je ne savais pas. En 1900, oui, en 1984, elle est totalement anonyme, avec plein de gens autour d'elle, un brushing très années 80, c'était pour son premier titre, Maman à tort, et c'est une vidéo très drôle que vous pouvez retrouver. On l'a bien changé, c'est la vidéo de Mélène, version 2010. Il faut aller voir la vidéo de la Mélène des années 80 sur le site de julien-sanslogique.com. C'est un livre à conseiller ou pas, Anne ? Ce n'est pas un livre à déconseiller, en tout cas. Merci pour votre réponse. C'est un livre pour les fans, d'abord, évidemment, mais pas seulement, on en parlait avec Romu, pas seulement pour les fans, moi je ne suis pas particulièrement fan de Mélène, c'est intéressant parce que c'est une chanteuse fascinante, Julien l'écrit pas mal, donc c'est très agréable. Un petit bémol, il n'y a pas de photo, c'est un choix de l'auteur, j'en ai parlé avec lui, moi je trouve personnellement que ça manque un petit peu, en tout cas, qu'on soit fan ou pas, on espère qu'elle viendra à l'aréna. Bon, j'espère, 14 000 places, si elle ne vient pas, Mélène Farmer, à l'aréna, ce serait dommage. 18,90 euros, c'est 200 pages. 200 pages, c'est ça. Rappelez-nous le titre. Mélène Farmer, la culture de l'inaccessibilité. Bravo Anne, merci, bravo, on salue les fans de Mélène Farmer. Alors, merci beaucoup. Musique maintenant avec les internationales de la guitare, avec CETAL TV en partenariat pour votre chaîne de proximité. On arrive à la fin de cette 15e édition, ça se termine samedi, par un concert-événement et concert clôtural, ce sera samedi au Zénith de Montpellier, avec en première partie, eh bien, One Butler Trio au Zénith, et pas la première partie, mais la grande tête d'affiche, la première partie, il est là, sur le plateau, c'est un plaisir, il est montpellierain, il va nous faire, eh bien, vous allez voir l'un de ses titres de son nouvel album, Fair Shape, avant un petit mot, merci de l'applaudir, de l'accueillir, c'est Mister Blackstone, pour le live. Applaudissements I want to read blind between the lines, I want to touch the endless result of my situation, It's been delicious, I need to see kids running around, I want to even want to have some more kids, Could you believe this, Would be delicious, I keep fooling around, Don't fall with me, I keep fooling around, Don't fall with me, I want to be a dad now, I need to raise up kids now, I want to be a dad now, To see if I can cope with myself, I need to call my dad now, To see if I am still his son, I need to call my dad now, I keep fooling around, Don't fall with me, 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 Bravo ! Bravo ! Très sympa ! Le live de Mister Blackstone, de son prénom Olivier, venez nous rejoindre. Bravo ! Très sympa ! Windy Music, le titre extrait de votre album Fairy Fape, qui est tout frais, qui est sorti la semaine dernière. Le week-end dernier, oui. Très bien. Bon, en tous les cas, c'est quoi, c'est du rock-folk ? C'est quoi votre pâte musicale, vous ? Folk-rock, un peu pop, c'est large, c'est très large. Belle soirée, en tout cas, en perspective. C'est la première fois que vous allez produire au Zenith ? Oui, tout seul, oui, ça va être la première fois au Zenith. Vous allez essayer ? J'y pense, quoi. J'y pense avant de me coucher, en me rasant, en me coupant les cheveux, j'y pense. John Butterfield, c'est un groupe que vous aimez particulièrement. Oui, j'aime beaucoup, donc je suis très content de faire cette première partie. J'espère que ça va être une belle soirée. Apparemment, il y a du monde, donc ça va être super. C'est un peu du Ben Harper, lui, c'est un petit peu comment vous pourriez le définir ? Il y a pas mal de sonorités. Moi, je n'aime pas trop mettre des étiquettes. Blues et folk ? Oui, voilà, il est plus reggae, on va dire, que Ben Harper, mais c'est assez folk, folk-rock. C'est bien, je n'ai pas écouté son dernier album, donc je ne peux pas trop dire, je ne devrais pas le dire. Vous allez en profiter, en tout cas. Voilà, voilà. Première partie, ça dure combien de temps, en général ? 30 minutes. 30 minutes. Vous êtes déjà produit où, à Montpellier, à Nîmes, dans le coin ? J'ai fait le Rockstore, Victoire 2, j'ai fait plein de premières parties. Tout sauf le Zénith, et peut-être l'année prochaine, l'Arena. Je l'espère. Ça sera pas mal. Ça serait très bien. Peut-être pas en première partie de Millet de Farmer. Les Arènes de Nîmes, pourquoi pas ? Les Arènes de Nîmes, j'aimerais beaucoup ça, ça me plairait beaucoup. Avis à ceux qui nous regardent à Nîmes, mais avis aussi à le patron, le directeur des Arènes de Nîmes qui nous regarde. En tous les cas, il faut être absolument, il faut déjà écouter votre album qui s'appelle Fairy Shake, qui est très sympathique. Et puis, il faut absolument être au rendez-vous, donc au Zénith de Montpellier. Eras de Laplace, je me suis renseigné, entre 32 et 37 euros pour ce concert de clôture des internationales de la guitare. Vous avez profité pour regarder un petit peu les internationales, le festival ? J'y ai joué samedi dernier à Castry aussi, et j'ai un petit peu vu des choses, mais... Il se concentre sur son spectacle de samedi. Ouais, ouais, il faut se concentrer. Voilà, concentrez-vous. Zène. Merci beaucoup, Mister. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier. Vive la guitare, et dans un instant, on se retrouve pour la suite du programme. On ira du côté de Nîmes, centre commercial Cap-Costière pour la semaine du goût, le Fizz Events à la Foire de Montpellier, et puis bien sûr, Romu, pour tous les bons plans. A tout de suite dans Sortie Plein Sud. Énergie présente, la star mondiale, Shakira, pour une série de concerts inoubliables en France. Le 16 novembre à Lyon, le 26 novembre à Montpellier, le 5 décembre à Amnéville, et le 6 décembre à Paris-Bercy. Location point de vente habituelle et énergie.fr. Vivez l'expérience Shakira sur scène, avec énergie. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, E7 et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules ? Je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé, avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel Marre des grandes surfaces ? Envie d'acheter sain ? De savoir ce que vous mangez ? Avec Biocop, consommez autrement. Biocop, résolument proche des producteurs locaux pour vous proposer des produits sains et sélectionnés. Céréales, fruits et légumes, produits cosmétiques ? Découvrez aussi toute une gamme d'articles issus du commerce équitable. Biocop, au Cresse, le choix de consommer autrement. C'est sorti, plein sud, retour sur le plateau avec des invitations pour aller au Kinépolis à Nîmes ou dans les Gaumont, Multiplex et Comédie, appelez-nous. Le numéro magique, c'est le 0467 41 88 37 pour avoir des places. La semaine du goût ? Eh bien, c'est cette semaine. Décidément, il y a pas mal de semaines spéciales. Le goût, on va en parler. Les petits plats dans les grands, en quelque sorte, du côté du centre commercial Cap-Costière à Nîmes pour un nouveau rendez-vous. Et on va accueillir deux invités pour le prix d'un événement. Le directeur du centre commercial Anthony Vozalo et Geneviève Riott qui est gérante aussi dans cette boutique, dans cette galerie. Bonsoir Anthony et bonsoir Geneviève. Geneviève, vous êtes gérante du restaurant La Casa, pizza à volonté dans ce centre commercial. Mettons les choses en place. Pizza à volonté, oui, mais le mercredi, jeudi et vendredi soir. Attention, mercredi, jeudi et vendredi. En tout cas, vous êtes là depuis l'ouverture du centre commercial. Depuis l'ouverture, depuis la création, l'ouverture de Cap-Costière. Donc, c'était le 5 mars 2003. Elle s'en souvient. 66 boutiques et vous, vous êtes le directeur, effectivement. Anthony Vozalo. Alors, pour les Nîmois, quand on dit Vozalo, on pense avant tout au foot. Parce que vous étiez encore, vous aviez les crampons, il y a encore de cela quelques mois. Vous jouiez en pro à Dijon. Vous avez joué avec les crocos à Nîmes. Voilà, j'ai fait une carrière de joueur de foot professionnel. J'ai fini ma carrière au mois de mai dernier. Donc, j'ai eu un parcours qui est passé par Nîmes puisque je suis natif de Nîmes. J'ai joué jusqu'à l'âge de 27 ans à Nîmes. Puis après, le foot m'a amené en Espagne, 3 saisons. Et puis dernièrement, à Dijon, durant 5 saisons. Alors, pourquoi cette reconversion du foot au business, à la direction d'un centre commercial ? C'est une vraie reconversion. Vous vous retrouvez à la tête de ça ? Vous aviez fait des équipes d'avons ? Je suis le premier surpris. Ah ouais ? En disant que, bon, c'est vrai que je cherchais une reconversion puisque moi, je ne voulais pas forcément rester dans le milieu du foot. Donc voilà, honnêtement, c'est un concours de circonstances et beaucoup de chance. On m'a proposé ce poste. Donc, je n'ai pas hésité. Puis ça me permettait aussi de revenir dans ma ville natale et adorée. Donc voilà, tout est bien. C'est un bon patron, Geneviève, ça va ? Très bien. Très bien. On sent le plus sportif, très bien. Bon, en tous les cas, vous êtes patron et vous avez bien fait parce que vous organisez cette semaine la semaine du goût où on peut goûter pas mal de plats. Il y a pas mal d'animations. Et puis, il y a un parrain qui, Jérôme Nutil, chef étoilé au Michelin. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est le parrain un peu de cette semaine du goût chez vous ? Tout à fait. Donc, disons que l'association des commerçants ont mis en place cette animation durant la semaine du goût qu'on appelle au cœur des chefs. Donc, elle est parrainée par Jérôme Nutil, chef étoilé au Castella Acolias qui a deux étoiles. Donc, voilà, il se passe plein de choses durant la semaine. Tous les matins, on reçoit des écoles, en fait. On leur inculque le bien manger, des nouvelles saveurs, des aliments parce que dans la galerie, nous avons installé une cuisine mobile. et donc, on fait des plats tous les jours et notamment des plats du chef Jérôme Nutil. Donc, voilà, il y a plein de choses. Il y a des stands de saveurs du Sud. Produits Sud de France. Voilà, produits Sud de France, voilà, qui exposent leurs produits. Il y a des ateliers pour les enfants. Voilà, tout à fait. Tous les jours, je vous dis, on fait donc les cuisines du chef qui sont faites par Jean-Yves Piccianelli qui a été vainqueur du Grand Sud du combat des régions. Finaliste, un dîner presque parfait. Tout à fait. Jean-Yves, effectivement, qui est là, qui reproduit un petit peu ses recettes parce qu'aussi, M. Nutil a sorti un bouquin aussi, les douze recettes gardoises. Voilà, également. Donc, on fait en fait ses recettes. Vous reproduisez les recettes. Voilà, Geneviève... Et Geneviève le fait aussi. Eh bien, oui, je le fais aussi parce qu'il faut accompagner un petit peu tout ça. Il faut donner quand même une dimension et une ampleur et permettre aussi aux personnes, aux clients de la galerie ou aux promeneurs de la galerie, parce qu'il y a aussi des promeneurs dans la galerie, de goûter ses plats et d'en faire leur déjeuner ou leur dîner. Donc, moi, à la Casa, finalement, on fait tous les midis la recette du jour du chef Nutil. Et la veille, on check avec ma chef à moi. On prépare, on travaille. Et le lendemain, à ma foi, on déguste la recette du jour. Justement, demain, vendredi, samedi, qu'est-ce que vous allez faire demain, vendredi ? C'est quoi le menu ? Demain, vendredi, il y aura en plus du menu à la Casa, la brouillade de truffes, la brouillade aux truffes du zès. Donc, c'est à base de brouillées, des truffes. Ça promet d'être excellent. Ça doit être un vrai bonheur au palais. Et samedi, une tarte fine aux cèpes des Cévennes. Tout ça avec une émulsion de jus de soja. Je vous invite à venir goûter. Mais c'est pas trop difficile de reproduire ? C'est des recettes qui sont faciles à faire ? Parce que c'est un bouquin, donc il est sorti pour le grand public. C'est un bouquin, mais je pense que j'ai parcouru le livre. Je sors moi aussi de la gastronomie à l'époque. Maintenant, je travaille de quelque chose un peu différente. Je pense que Jérôme Nutil a quand même travaillé son ouvrage pour qu'il soit à la portée des maîtresses de maison qui veulent un petit peu donner un plus au repas quotidien ou au repas de fête qu'elles veulent faire. Donc c'est tout à fait abordable par toute personne aimant la cuisine. Très bien. Jérôme Nutil sera là aussi ce week-end parce que là, on reproduit avec vous au Resto La Casa. Il y a effectivement Jean-Yves qui est reproduit tout au long de la journée et qui fait goûter gratuitement des recettes. Mais M. Nutil sera là ce week-end à Cap-Castien. Dans la semaine, il y a eu un jeu concours et on a tiré au sort hier deux gagnants qui pourront bénéficier de deux cours de cuisine avec Jérôme Nutil samedi. En VIP, s'il vous plaît, quand même. Donc ça va être un grand moment dans le centre. On va pouvoir voir Jérôme Nutil à l'œuvre. Donc on l'en guide de voir ça. Bon, c'est Martin Horenberger et Somme Anaïs. Voilà, si vous nous regardez, le tirage au sort, main innocente, c'est vous, les deux gagnants avec un cours particulier avec Jérôme Nutil, ce qui ne doit pas être désagréable. On va pouvoir le côtoyer aussi le reste du week-end à Cap-Castien ? Disons qu'il va être là tout samedi. Donc on va pouvoir voir ce qu'il fait en direct. On va pouvoir lui poser des questions et voilà, on va pouvoir en saliver. Bon, bonne initiative en tous les cas pour la semaine du coup. Moi, je vous quitte. Bon, allez, vous allez à Newman. À Cap-Castien, bon, il y a pas mal d'animations tout au long de l'année. Comment ça va se passer ? Ça continue ? Disons qu'il y a des animations tout au long de l'année. Bon, les prochaines, c'est donc pour Noël. Il y a la décoration, il y a des photos avec le Père Noël. Ça, c'est des choses assez simples. Et puis, on est en train de préparer, donc avec l'association des commerçants, le programme de l'année prochaine. Il est bien organisé, un bon patron déjà. Pour commencer, en tous les cas, Anthony Vozalo, pour Cap-Castien à Nîmes, avec cette semaine du goût, avec Jérôme Nutil qui sera là ce week-end. Sinon, on peut aller manger chez lui, à son restaurant du côté de Colias. Et puis, n'hésitez pas, allez à Cap-Castien. Vous pouvez participer, goûter gratuitement. C'est ça aussi ? Oui, tout à fait. Il y a un message aussi à dire. Bien sûr, c'est la semaine du goût. Donc, le message, c'est bien manger, des produits de saison et des produits de région, si possible. Très bien. legoût.com pour en savoir plus. Toutes les actions, d'ailleurs, organisées dans le Languedoc-Rossillon. Merci beaucoup Geneviève. Merci. Le resto La Casa et Anthony Vozalo. Vive le foot quand même. Vous suivez un peu Montpellier, entre parenthèses ? Et Nîmes ? Surtout Nîmes. Ça donne quoi, Nîmes ? Moyen pour l'instant. Début de saison, assez moyen. Bon, Montpellier moyen aussi. Oui, tout à fait. Je suis aussi Montpellier, mais... Il est ni moi, ma vie l'a doré. Il y a beaucoup de ni moi, moi, et tout, qui jouent à Montpellier, notamment Cyril Jeunechamp, avec qui j'ai joué, et donc l'entraîneur aussi, Gérard, qui a été un de mes entraîneurs aussi. René Gérard, oui. René Gérard. Non, voilà. C'est le Gardois. Voilà, qui est le Gardois, qui est de Vauvers. Et donc, je suis aussi Montpellier par rapport à eux. Bon, très bien. Vive le goût et vive le foot. Comme ça, on est tranquille. Merci beaucoup, les amis, d'être venus sur le plateau. Rendez-vous donc tout au long de cette semaine à Cap-Costière, centre commercial, et à 66 boutiques, c'est ça ? Tout à fait. C'est bon ? C'est le chiffre ? Pardon ? Bientôt 3 de plus. Voilà. Bientôt 3 de plus. Et puis, moi, je vous propose de quitter Nîmes pour aller à la Foire de Montpellier. Vous savez que c'est l'événement, c'est jusqu'à lundi, entre l'Arena et le Parc des Expositions. Il y a un autre rendez-vous, c'est Fisexpérience, parce que le thème cette année, c'est le sport et les champions. Il n'y a pas que le marathon ce dimanche, il y a aussi un événement, Fisexpérience, samedi et dimanche. Et son organisateur est sur le plateau, c'est Yohan Bertoneau. Il est là. Bonsoir, Yohan, avec la paire de rollers. Direct ? Direct. Ça va bien ? Ça va très bien. Bon, Fisexpérience, quand on dit déjà Fise, Festival des Sports Extrêmes, ce sera l'année prochaine en juin, première semaine de juin 2011 ? C'est ça, du premier au 5 juin 2011. Voilà, c'est une sorte de teaser aussi pour faire un petit coup de pub au Fise, mais surtout faire la promotion du roller, parce que là, après la semaine dernière, il y avait des démos, des initiations au BMX, et bien là, c'est du roller à volonté, samedi et dimanche, à la Foire de Montpellier. C'est ça, des compétitions, même le week-end dernier de BMX, parce que ça fait partie de la tournée Fisexpérience. Tout le monde connaît le Fisexpérience à Montpellier, qui fête sa 15e édition en juin, comme on l'a dit. Alors là, c'est une étape finale de la Coupe de France. C'est ça, la tournée Fisexpérience, c'est un championnat, en fait, qui traverse la France entière, de Paris, Rennes, Le Havre, Mont-de-Marsan, les quatre coins de la France, en fait, toute l'année, neuf étapes. Et l'étape finale est à Montpellier, sur chaque étape, en roller et BMX, les professionnels acquièrent des points qui leur permettent de se classer au classement général. Et là, bien sûr, l'enjeu est maximum, parce que le premier n'a pas été désigné en roller, on l'a désigné en BMX la semaine passée. Et là, tout est à jouer, ce week-end, sur la Foire de Montpellier. Voilà, dans le cœur de l'aréna, il y aura une aire de street, effectivement. Donc, c'est de la démo, c'est du spectacle. Il y aura du spectacle, c'est ça aussi. Ça, c'est sûr, il y aura du spectacle. Des champions. Des champions, des catégories pour tous les âges, moins de 12 ans, 13-16 ans, plus de 17 filles, et aussi les professionnels. On attend les meilleurs professionnels français, notamment Romain Godenner, qui a gagné le fils de Montpellier cette année, devant tous les Américains, les Australiens qui étaient là. Il sera là ce week-end à Montpellier. Romain Abrat sera là également. Et on attend d'autres champions. Et puis Tychris aussi ? Tychris sera là samedi. Tychris, c'est celui qui a sauté depuis la Tour Eiffel, en roller, il y a de cela quelques mois. Ça fait le tour du web. Ça, c'était aussi impressionné. Il sera là à Montpellier. Il sera là samedi, c'est le parrain de la Foire, qui est l'aréna des champions. Donc, samedi, Tychris est le parrain. Très bien. Village de la Glisse aussi, en parallèle à tout ça. Il y a les compètes, il y a les autographes aussi, pour, pourquoi pas, croiser les beaux gosses à Nermenier. Et puis, en même temps, il y a le salon de la Glisse, c'est ça ? Tout à fait. À côté du skatepark, installé, le skatepark du Fils, avec les compétitions, les accès libres et les initiations, on a un village de la Glisse, bien sûr, avec un stand où on peut prendre des renseignements pour les cours de wakeboard, de kite également, avec le stand fluide, on a un stand de fringues, on a un stand qui vend également des skateboards articulés, qui fait des rollers sur chaussures, des choses comme ça. Mais l'ambiance, quand c'est comme ça, parce qu'on a l'habitude du Fils comme ça, à l'extérieur, c'est très sympa, il y a du soleil, là, c'est enfermé, l'ambiance est peut-être un peu différente, non ? L'ambiance est différente, mais on a la chance d'être dans l'aréna. Oui, c'est pas désagréable, non ? C'est toute neuve, et donc ça, c'est une chance, parce que ça change du Fils en extérieur, justement, là, tout le monde peut s'asseoir, se poser, regarder le spectacle tranquillement, et applaudir bien fort les champions. Bon, très bien. Du 1er au 5 juin 2011, c'est le Fils sur les Berges du Laisse, mais ce week-end, c'est le Fils Experience, une compétition des autographes, des démonstrations, des champions, c'est le roller, à la foire de Montpellier, Parc Expo, mais aussi l'aréna pour le Fils Experience. Il y a aussi un after-homanatale, j'ai vu. C'est ça, samedi soir. On va pouvoir faire la fête, samedi soir avec tous les riders. C'est samedi soir, tous les riders sont présents, mesdemoiselles, si vous voulez venir les rencontrer, c'est le moment. Vous avez un programme copieux, non ? Après Cap-Costiaire, voilà. Et la Clapassade, pourquoi pas ? Parce que l'autre événement, c'est la Clapassade de Montpellier. Vous savez que la ville a lancé un grand concours auprès des talents, même des cuisiniers. Ça s'appelle la Clapassade. C'est le plat des Montpellierains, après la Branda à Danim ou encore le cassoulet à Castelnaudari. Eh bien, Montpellier a enfin son plat. On va pouvoir le déguster en plus gratuitement demain soir, vendredi à la Foire. Et le grand gagnant de cette Clapassade, c'est Michel Hôtel, qu'on écoute. On l'a rencontré. Il vous attend demain soir. Alors, je suis le créateur de la Clapassade, le tout nouveau plat des Montpellierains. Et je vous donne rendez-vous vendredi à la Foire pour le déguster. C'est un plat à base d'agneau et de grisette, donc de miel et de réglisse. C'est un plat particulier, sucré-salé. Et j'y serai vendredi. Et la dégustation est gratuite. Il faut simplement payer son entrée à la Foire. La Foire de Montpellier. La ville vous attend à partir de 19h30 ce vendredi. Donc, c'est Stand et Halles Marco Polo. Ça, c'est au Parc des Expos. Pour la Clapassade, c'est gratuit en plus, comme on l'a dit. Et puis le Fils Expérience, eh bien, rendez-vous à l'Arena. Alors, je dis c'est gratuit, vous payez votre entrée 7 euros. Puis après, vous faites votre petit tour. Foire de Montpellier, c'est jusqu'à lundi soir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On termine avec un autre événement avec Remue et son agenda. Un autre, d'autres événements. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'ai eu peur que tu me dis. T'allais m'engueuler. On commence par le salon bio à Alès. Exactement. Donc, bio à Alès, c'est un salon de l'alimentation bio, de la forme aussi et de l'éco-habitat avec un marché bio. Vous pourrez également apprendre à masser, tester des vélos électriques, participer également à des conférences. C'est donc de vendredi à dimanche et l'entrée est à 3 euros. Au Parc des Expos d'Alès. Très bien. À Alès, tu nous emmènes du côté du Pic Saint-Loup, c'est l'automne ? Le voilà parce que c'est les automnales du Grand Pic Saint-Loup. C'est une semaine de fêtes, de découvertes, des terroirs et des savoir-faire, d'initiation à l'onologie, de dégustation, de jeux, de repas en commun, de musique, de théâtre. Ça débute dimanche et c'est jusqu'au dimanche d'après, le dimanche 24. Et le coup d'envoi sera donné ce dimanche avec la Festa de la Vendemia, la fête des Vendanges à Val-Faunesse. C'est un petit village au milieu des vignes, au pied du Pic Saint-Loup. Et pour avoir le programme complet de cette journée et des autres, allez sur internet www.automaledugrandpicsaintloup.fr. Eh bien, on parlera d'ailleurs de cet événement la semaine prochaine en sortie plein sud. Romu, tu nous emmènes à Marguerite pour un autre événement dimanche. La fête de la pichouline. Est-ce que tu sais ou est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la pichouline ? Non, déjà que la passade, j'avais déjà du mal. Eh bien, vous devriez. La pichouline, en fait, c'est la façon dont on prépare les olives que l'on mange en l'apéro, les fameuses olives vertes. Les olives que l'on cueille vertes, elles ne sont pas mûres, qu'on plonge dans une solution qui est l'hydroxyde de soude et qu'en plus, pour enlever l'amertume, et qu'après, on rince et on serre, on prépare. Et donc, il y a un concours ce dimanche à Marguerite. Marguerite, c'est donc à côté de Nîmes avec différentes animations. Et ça se passe à la Maison de la Garille et des terroirs de l'Olivier. Donc, ce dimanche, pour goûter l'oliverte. Voilà, vive la pichouline ! Tu nous emmènes à Cournantérale. À Cournantérale pour l'Art qui tue. C'est le nom de cette manifestation. C'est en fait 45 artistes plasticiens qui vont exposer leurs oeuvres sur le thème cette année de l'air de rien. Donc, des sculpteurs, des peintres, des photographes ou pour assistants directs à des performances. Aller à la chapelle des pénitents à Cournantérale. C'est près de Montpellier. De vendredi à dimanche. Et l'entrée est gratuite. Très bien. Il y a un événement à Saint-Just. C'est pour la bonne cause ? C'est pour la bonne cause puisque c'est le gala de l'association Rêve. Rêve, je le rappelle, c'est une association qui réalise les rêves des enfants malades. Et donc, il propose ce samedi un dîner spectacle. Vous pourrez notamment manger et assister à des concerts des sosies officielles de Florent Pagny, de Céline Dion. On le dit, c'est pour la bonne cause. C'est à Saint-Just, à la salle des fêtes, près de Lunel. Et il faut réserver avant. C'est le 06 11 51 06 85. Très bien. Je rallume mon portable juste après l'émission. L'envers Bodegas à Montpellier pour finir. Pour finir, avec Seb, qu'on avait peut-être vu la semaine dernière au Joy Club de Nîmes. Il est cette fois-ci à l'envers Bodegas. C'est un bar à Montpellier, Place Jean Jaurès. Et donc, samedi, il propose un petit concert à partir de 20h. C'est gratuit. Allez-y. Et puis, si vous y êtes, sachez qu'après, vous pourrez rentrer gratuitement à la dune où il mixera également à côté de Sandy. Voilà. Une soirée bien sympathique et électro. Au rendez-vous ce week-end à l'envers Bodegas. Merci beaucoup, Romu. La guitare, maintenant. On chante d'enregistrement, on reste dans la musique. On se quitte avec, justement, l'un des titres. Il vient de sortir son album, Mister Blackstone. Fairy Shape, c'est l'album qui est sorti. Il est dispo un petit peu partout. Et notamment la FNAC, c'est ça ? De rien. Voilà. La FNAC, c'est le sponsor de l'émission aujourd'hui. Et la plateforme de téléchargement aussi. Très bien. On vous retrouve ce samedi pour ce concert. La première partie avec John Butler, trio qui sera là pour assurer cette belle soirée. Il reste de la place. C'est à vous. Bon week-end, les amis. On se quitte en musique. Et puis, à la semaine prochaine pour Sortie Plein Sud. Bye-bye. Merci. Musique. 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 You can tie me to the mast Mermaids still in the shadow's cast The grass always seems greener In a garden or feeder Leaking candy, apple bread My snake still sneaks into our bed I'll let you have the first bite I'm afraid I'm my loving From now We'll take it slow, baby The more you try The more you are losing me, baby The more I cry The more I need you, baby Well...